Madame, Monsieur, bonsoir. Vous ne voyez pas grand chose en réalité, puisqu'il fait nuit noire. Et donc nous sommes partis au Feu d'Artifice du 13 juillet pour le coup. On est dans la campagne par chez moi. Alors vous y voyez pas, excusez-moi, il n'y a pas le focus. Deux, un, c'est parti, ça tire de haut, de là-bas derrière. Ah oui. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne l'ai pas remarqué, depuis un moment j'ai changé de voiture mais voilà. Elle a des petits soucis, du coup j'attends pour faire la vidéo de l'essai. Voilà, j'attends de la réparer. Et salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo de la saison 7. Et oui, bonne saison 7 à tous. J'espère que cette saison 7 va être la saison de tous les superlatifs. Comme d'habitude, on ne peut espérer que ça. Vous venez de le voir hier soir, je suis allé voir un feu d'artifice, puis un bal des pompiers, une fin de bal des pompiers. Ce soir, rebelote, on recommence. On va revoir un feu d'artifice, enfin moi en tout cas je vais revoir un feu d'artifice, le vrai feu d'artifice du 14 juillet, de la fête nationale française. Parce que si vous n'êtes pas en France et que vous ne connaissez pas trop la culture française, le 14 juillet, c'est la fête nationale des français et des françaises. Donc bonne fête à vous, bonne fête à moi, bonne fête à tout le monde. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, j'ai changé de voiture, je n'ai plus la Ford Mondeo, mais maintenant j'ai une Peugeot 206 CC Roland Garros. Voilà, alors c'est une très jolie voiture, unique en son genre, puisque c'est une citadine sur laquelle on a coupé le toit. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Un Peugeot à l'époque n'avait pas fait de version spécifique, ce n'est qu'une Peugeot 206 qu'on a coupé le toit, tout simplement. On a coupé le toit et on a modifié l'arrière pour accueillir la capote, évidemment. Alors sur la mienne, c'est pour ça que je ne fais pas la vidéo de présentation et d'essai comme j'ai l'habitude de le faire, c'est parce qu'en fait il y a un petit souci sur la mienne, c'est que la capote ne fonctionne pas. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu un vérin qui fuyait, il y avait une fuite à un vérin, j'ai changé le vérin, il n'y a plus de fuite. Mais maintenant, il y a un capteur que je sais où il est, c'est le capteur qui est ici, là derrière, en fait ça c'est un crochet que vous enlevez, il y a le même de l'autre côté, pour déverrouiller la capote. Donc il y a un capteur là, juste ici derrière, celui-là fonctionne, côté conducteur il fonctionne, mais côté passager il ne fonctionne plus. Donc c'est en commande, ça arrive la semaine prochaine au moment où je fais la vidéo, ça arrive entre le 19 et le 21 juillet. Et ce qui fait que du coup, ça sonne en permanence quand je roule, il y a une sonnerie comme une sonnerie de porte ouverte. Si vous êtes fanat des Peugeot et des Citroën, vous connaissez cette sonnerie avec un 3-bip très rapide qui se répète. C'est comme une sonnerie de porte ouverte et en fait ça me fait ça en permanence dès que je roule au-dessus de 10 km heure. Et c'est franchement un petit peu relou. Donc là en fait j'ai commandé tout simplement le capteur plus d'autres pièces, je suis en train de retaper un petit peu cette bagnole petit à petit. Elle roule, elle est roulante, il n'y a pas de souci, juste elle a quelques petits travaux à faire. Voilà, mais une fois que ce sera fait, je vous promets qu'il y aura une vidéo de présentation, de test, d'essai routier de cette voiture. J'attends que ça en fait, j'attends que de la réparer et qu'elle soit enfin présentable cette voiture. Parce que faire une vidéo à l'intérieur d'une voiture dans laquelle il y a un bip permanent pendant que tu roules, ça va vous saouler. Là du coup ce qui se passe c'est qu'en fait je suis un petit peu embêté avec des vidéos, des rushs que je dois dérusher tout simplement sur mes ordinateurs. Parce qu'en fait je suis parti à Genève, vous êtes au courant, je suis parti en vacances à Genève une semaine. Et j'ai fait plein de rushs vidéo en 4K. Pendant une semaine j'ai filmé plein 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 de trucs, il y a plus d'une centaine de séquences vidéo. Alors c'est des séquences assez courtes mais il y en a plus d'une centaine, sauf qu'en fait tous mes stockages chez moi sont saturés. Voilà donc là en fait ce qui va se passer c'est que je vais aller à l'appartement, parce que là je suis chez mes parents. Je vais aller à l'appartement, je vais aller chercher un disque dur, parce que j'ai des disques durs en rab. Je vais aller chercher un disque dur et je vais mettre tout ça sur un disque dur, ce sera beaucoup plus simple. Donc je vais faire ça tout de suite, là juste après. Et oui j'ai des gouttes de sueur qui tombent, il fait super chaud, je vais sortir la voiture parce que je suis un énorme cinglé d'en rester enfermé dans une voiture alors qu'il fait plus de 30 degrés dehors. C'est n'importe quoi, on fait ça tout de suite, je sens ça court, là c'est en train de goûter, voilà c'est honteux. Allez c'est parti, on va encore donner de l'argent à l'état. Même le 14 juillet, il n'y a pas de grève pour l'argent. Comme d'habitude regardez il va se faire enculer. Hop là il s'est fait enculer, maintenant ça pulse. Bon apparemment il a envie de faire un test anti-pollution sur l'autoroute. Fonte 3 pieds au plancher, c'est ça ? C'est ça. Bon on va regarder ce qu'il se passe derrière. Putain. C'est une voiture propre monsieur Macron, la vignette critère 3 n'est pas justifiée. C'est propre monsieur Macron, même en fond 3 ça ne fume pas. Cette vignette est politique, je répète c'est politique. Regardez ça, on a un avion à réaction sur la route là. Incroyable. C'est magnifique. C'est quoi ça en plus ? Putain c'est une fac 307 complètement tunie quoi. T'as compris ce qu'il vient de se passer ou ? J'ai compris qu'il y a dû lui ajouter quelques chevaux quand même quoi. Parce que s'il prévoit des ailes pour décoller. Et de la pousser. Ouais il y a quand même un petit peu de... Bon non parce qu'on l'a bouffé. Bon je vais rien dire mais enfin voilà. On est à 130. C'est fine là-bas. On l'a bouffé à 130. Bon bref voilà. Les ailerons je crois que ça ne sert pas à grand chose. Il y a des scandales. C'est peut-être 2,60€. C'est augmenté quoi. Regardez je vais vous montrer la recette pour vous dire riche. La recette... La recette pupino. Voilà il y a une dose d'expertise, deux cuillères de com'. Voilà il y a une louche d'accompagnement et un zède de savoir-faire. Et hop ! Vous devenez riche. Incroyable. Super merci beaucoup. A vendre un vélo si vous en voulez. Je vais peut-être le vendre. Parce que je ne m'en sers absolument pas. Le petit pneu Michelin là. Elle est vraiment cette heurte. Entrons dans le QG de la France Insoumise. Par contre mon frère rouge, je crois qu'en Suisse j'ai pété un câble. Regarde avec quoi je suis revenu. Je suis revenu avec 1, 2, 3 paquets de mouchoirs. Du Coop. Ça vient de chez Coop en Suisse. J'ai 3 paquets. C'était une promotion à 4 francs. Je crois les 3 paquets. Frérot, on va pouvoir faire Hatsune tout l'hiver avec ça. Moi je te le dis. Bien alors c'est 18h41 on a fait ce qu'on avait à faire. J'ai récupéré quelques affaires à l'appartement. Je ne sais pas si ça se voit derrière. J'ai récupéré un 6-3 d'habitacle. Frérot ici il s'est acheté 2-3 trucs histoire d'être en meilleure santé on va dire. Et puis bon il y a 2-3 papiers il y a un disque dur il y a un peu de bordel. Et dans le coffre vous ne voyez pas mais dans le coffre il y a une énorme caisse avec notamment du produit nettoyant pour les karchers pour les voitures. Donc j'ai récupéré 2-3 affaires. Là on est en partance pour rentrer. Voilà on rentre. Sur l'autoroute on va couffer Toyota Verso. On rentre, on dîne et ce soir c'est feu d'artifice. Alors on sait toujours comment on va aller par contre on va faire qu'on choisisse. Mais ce soir feu d'artifice officiel du 14 juillet et puis ce sera la fin du vlog tranquillement je vous ferai peut-être une fin propre demain on verra ça. Sinon je vous ferai une fin fatiguée ce soir. 19h45 je suis bien installé au siège et là je vais rentrer un truc qui va être assez long en fait il faut tout simplement que je copie tous les rushs vidéo 4k que j'ai fait en Suisse donc ça démarre ici le premier est là-haut et là je vais descendre il y en a énormément et c'est pas fini ça c'est juste le 6 juillet vous voyez il y a la date à côté là on passe au 7 juillet 8 juillet 9 juillet il y en a pas beaucoup 10 juillet il y en a moins et après c'est les rushs d'aujourd'hui ça s'arrête là il y a plusieurs dizaines de gigas à copier je pense et là en fait j'ai récupéré un ancien disque dur qui est ici vous voyez un ancien disque dur western digital et en fait je fais un effacement sécurisé dessus avec plusieurs passes voilà il y a trois passes à faire ça risque d'être un peu long comme c'est un disque dur mécanique il y a des anciennes données dessus que j'ai plus besoin et voilà je vais faire un effacement sécurisé comme on en fait pas souvent voilà je crois que je vais passer une bonne soirée oui plutôt bonne soirée avec le feu d'artesis après ça va dire c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et voilà c'est terminé on remballe feu d'artifice magnifique au début ils ont essayé de synchro en fait avec la musique qui passait et juste avant il y avait un concert avec un mec très talentueux je ne sais pas du tout qui c'est de qui il s'agit mais c'est de la bonne musique en tout cas sa musique et c'est super voilà c'était le vlog du 14 juillet je sais pas si je continue mais en tout cas bonne soirée et bonne nuit c'est trop tard c'est trop tard c'est trop tard Sous-titrage ST' 501